Martino Pa-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta! Toi là là! Ça va faire la fin! J'ai déjà essayé d'expliquer ça Un moment donné pouvez-vous régler ça? La rencontre de Richard Martino Je m'avais dit Les mots les plus fous Ceux Qu'on ne croit qu'une seule fois. Ah, Richard. N'importe quoi. Ça, c'est ta toune. C'est ma première toune de karaoké, ça. N'importe quoi. Pauvre personne qui était avec moi. C'était mon inspiration pour ma chronique ce matin. Écoute, on va prendre une petite pause de ce qui s'est passé à Laval puis on va parler de ta chronique que j'ai beaucoup aimée aujourd'hui. Il disait ça dans le journal Le Montréal. N'importe quoi, en parlant du gouvernement Trudeau et en te lisant ce matin, je pensais à Lissie Lefebvre à qui je parlais hier et qui me disait, regarde, moi, je suis un indépendantiste. Je suis un indépendantiste, mais Trudeau, je pouvais dealer avec. Il était à gauche, comme moi, qu'elle me disait. Oui, après Harper, je pense qu'il y en a beaucoup qui étaient comme... Je pouvais m'accommoder de Justin Trudeau. C'était correct, je le défendais. Elle m'a dit, là, ces derniers jours, c'est n'importe quoi. Effectivement, c'est n'importe quoi. Alors, et quoi? Sur la langue. Mais sur les transferts en santé. Sur les transferts en santé, sur Roxane. Non, il n'y a rien, mais c'est ça l'affaire. La catégorie des problèmes s'accumule. Moi, sur les transferts en santé, l'agent de face d'enterrement de François Legault, qui, là, dit, la prochaine élection, les Québécois s'en souviendront. La dernière élection, tu as mis en garde les Québécois contre Justin Trudeau, puis ils ont voté majoritairement pour Justin Trudeau. Qu'est-ce que tu veux? Ce n'est pas lui qui décide, c'est Justin. C'est pas lui qui décide. Mais c'est parce que là... Qu'ils nous disent... Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire dans le fédéralisme? Il n'arrête pas de défendre le fédéralisme. Qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire comme Paul-Saint-Pierre Plamondon qui lui a demandé, pouvez-vous nous dire, quels sont les avantages du fédéralisme? C'est confortable. Là, je pense qu'il est à court de mots. C'est confortable, Richard. C'est moins compliqué d'être là-dedans que d'essayer quelque chose de nouveau. Oui. C'est ça, là. Puis je demande à n'importe qui. Il n'y a personne qui a envie vraiment de négocier. Bien, le confort et l'indifférence de Denis Arcand, on revient toujours à ça. C'est fou, hein? C'est confortable. Je pense qu'il est synchrone avec les Québécois. Il demande aux Québécois, malgré les insultes, malgré les rebuffanes, malgré les portes fermées, malgré... C'est quand même mieux. Au moins, on sait à quoi s'attendre. On sait qu'on va se faire dire un autre. Les Anglais disent, « Better the devil you know than the devil you don't. » Exactement. C'est mieux avec le diable que tu connais, qu'il y a celui que tu ne connais pas. Mais si tu étais, toi, actuellement, au Parti libéral... Fédéral? Au fédéral. Je ne suis pas sûr que tu voudrais aller au bâton aux prochaines élections avec Justin Trudeau. Il a perdu son mojo, comme on dit. Il n'est pas là, là. Mais tu y vas avec qui? T'as mieux à aller avec quelqu'un que tu connais que quelqu'un que tu ne connais pas. C'est peut-être ça qu'ils se disent. Mais Mme Freeland, elle veut-tu revenir? Oui, vraiment, là, internationale. Tu veux-tu vraiment que ce soit ça? Ça va être encore plus torontois, puis encore plus élite, puis encore, tu sais. Non, non, mais je me mets dans la tête de quelqu'un du Parti libéral qui veut le pouvoir, là. Qui veut avoir le pouvoir puis qui veut gagner aux prochaines élections, là, tu sais, là. Oui, t'aimes encore mieux, Justin, peut-être. Tu sais, mais c'est vraiment... Écoute, c'est le seul mot qui me vient en tête, c'est la seule expression. N'importe quoi. C'est difficile à comprendre et il est difficile à suivre. Tu vas avoir un verre d'oreille aujourd'hui, Richard. Oui, oui, oui. C'est une salle. C'est un salle clé d'oreille, certainement, en plus. Merci. Merci à toute l'équipe, Jean-François Siebel qui était derrière la console, à toute l'équipe de Cube qui a travaillé sur cette émission pour une journée assez intense hier. Merci à vous. À demain.